Bonjour à tous donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à Hawaï c'est le jour de mon anniversaire donc c'est un jour un petit peu spécial j'ai reçu pas mal de messages puisqu'en fait il y a 12 heures de décalage avec la France donc du coup j'ai 12 heures de pause pour nous fêter mon anniversaire du coup j'ai trouvé et je vais vous montrer le paysage donc moi je suis en train de prendre mon petit déjeuner actuellement il y a un petit peu de vent mais il fait plutôt beau et donc voilà mon petit déjeuner et voilà la vue donc est plutôt agréable aujourd'hui donc je vous emmenez je pense qu'on va aller visiter quelques monuments je sais pas encore lesquels puisqu'il faut que je teste le bus et là on est donc sur la plage de Waikiki Beach donc l'une des plus connues sur l'île principale de Hawaou donc à Honolulu et voilà et à l'aube de ce 29e anniversaire franchement que dire de plus à part que je kiffe ma vie et que franchement j'ai aucun regret sur les choix que j'ai fait et je me sens soutenue en France aussi je me sens soutenue grâce à vous grâce aux messages que vous laissez sur sur mes vidéos sur facebook sur instagram et voilà ça fait chaud au coeur et finalement ça me motive encore plus pour poursuivre ce voyage et pour continuer à vous faire rêver du bout du monde et ouais je me sens vraiment chanceuse j'en ai conscience je sais que certains se demandent pourquoi je suis là et pourquoi pas eux je me sens chanceuse et en même temps c'est moi qui ai choisi de prendre une année sabbatique et de voyager autour du monde donc si je le peux vous aussi donc n'hésitez pas foncez et en tout cas profitez de votre vie à fond moi ça sera je pense le prédo de ce 29e anniversaire je sais pas où je serai exactement pour fêter mes 30 ans en France en Australie en Angleterre etc mais ce que je peux vous dire c'est qu'en tout cas pour ce 29e anniversaire j'ai le plus beau cadeau et je savoure cette vue magnifique et je compte vous emmener avec moi dans mes aventures voilà allez à tout d'à l'heure donc je vous retrouve maintenant on est sur Kalu Kauwa donc qui est l'avenue principale au niveau de Waikiki beach en fait donc c'est la rue où vous avez tous les commerces etc là du coup derrière moi vous voyez peut-être il y a une planche de surf et donc c'est le héros de la ville c'est un gros sportif et un gros surfeur et il a pris des fonctions politiques également dans la ville d'Hawaï du coup il est célébré et il y a plein de petites fleurs autour de ses bras donc c'est assez sympa donc vous voyez qu'on est juste à côté de la plage du coup là on a traversé une seule rue moi j'ai eu le temps de me baigner un petit peu de me poser et voilà ce qui fait bizarre ici c'est qu'en fait ça alterne un peu donc vous avez effectivement le soleil vous avez parfois un peu de pluie pendant cinq minutes donc donc ça se mérite et contrairement à ce qu'on prend ça reste tropical donc quand c'est une zone tropicale avec 30 degrés en plein mois d'octobre c'est un peu logique que vous ayez quand même de la pluie donc pendant cinq dix minutes vous avez de la pluie et après le soleil revient donc ce qui explique pourquoi parfois il y a des petits nuages et et voilà principalement quand même du ciel bleu il faut pas se mentir ça reste assez chouette là je vais essayer de vous emmener donc dans le centre commercial je vais vous montrer la rue principale voilà et je vais essayer de vous emmener dans un petit centre commercial qui est à moitié à ciel ouvert et à moitié fermé et où vous allez voir quelques marques connues désolé si c'est un petit peu sombre pour rentrer moi je suis tombé un peu là par hasard en fait la dernière fois là vous avez un magasin du coup d'élé donc ça c'est assez sympa bien entendu tout ce qui est crème solaire et maillot de bain vous allez le retrouver ça si vous avez besoin ici vous essayez de trouver on a aussi des magasins de tongs voilà et là donc on va arriver sur notre petite zone à ciel ouvert et je voudrais vous emmener vers le personnage d'Elokiti qui est assez pendu ici donc en fait on a un côté très asiatique et très japonisant sur Hawaï et du coup ça se ressemble dans la nourriture mais aussi dans les personnages qui célèbres et les massages donc là attention cette zone là est sympa je regarde s'il n'y a pas de perroquets il n'y a pas de perroquets aujourd'hui il y a aussi plein de petits colliers de fleurs à vendre vous avez des jolies plantes ça c'est sympa et donc là on va arriver dans la zone c'est plutôt chouette pour faire du shopping je ne sais pas ce que vous en pensez et on va achever le tout devant une petite cascade avant d'aller voir Elokiti donc c'est plutôt pas mal d'aller faire du shopping avec une cascade je ne sais pas ce que vous en pensez c'est assez sympa on continue cette journée d'anniversaire donc je me fais un peu plaisir c'est pas encore où je mangeais ce midi mais on en profite et Elokiti devrait pas être très loin je vais vous emmener voir les planches de serre donc on se promène il y a moins de choses à voir là je vais essayer de vous emmener dans le centre-ville qui se situe plus au nord de la ville mais il n'y a pas énormément de choses à voir hier j'ai vu l'aquarium où je suis fait des nouveaux copains aussi avec qui normalement je devrais aller ce soir au restaurant ou boire un verre et peut-être qu'il y en a un qui va me chanter une chanson parce qu'il est chanteur et pianiste donc ça pourrait être sympa d'improviser ça donc là le logo hawaï aloha et quand vous voulez dire merci de mémoire c'est à la haut quelque chose comme ça je sais peut-être pas trop bien dire puisqu'hier j'ai vu un spectacle de vahiné donc pour le début de mon anniversaire donc l'heure à l'heure française et je vous mettrai une vidéo à la fin je vous mettrai un extrait à la fin de cette vidéo en fait du spectacle et voilà le gros Hello Kitty donc ça porte bonheur normalement donc je sais pas si vous voulez faire un vœu mais ça porte bonheur on va faire un selfie de le Kitty donc voilà et du coup vous avez aussi des personnages de bouddha puisque même on va lire un peu japonais donc vous avez des dragons et des lions un peu partout donc plutôt cool moi je vais vous laisser puisqu'on va se retrouver dans le centre ville j'espère que cette petite promenade dans un centre commercial hawaïen vous a plu et du coup vous avez un tram on a des espaces de bus tram aussi qui passent ici et normalement la ligne de bus devait être un petit peu plus simple donc je l'espère je vais tenter ma chance et voilà on se retrouve donc ça va être d'ici à peu près 5 km je vous retrouve pour de nouvelles aventures dans le nord de la ville on a fait juste une petite pause puisqu'il s'est mis à pleuvoir un peu fort du coup l'occasion de vous montrer quand même les surfers parce que c'est vrai que vous voulez pas trop montrer et le centre de secours donc voici le centre de secours un peu à l'air tam alibu là vous avez la plage et du coup je sais pas si vous les voyez il ya les surfers donc il ya une vague il ya une espèce de barrière en béton qui disent aussi les nageurs comme moi et les surfers et c'est là où commence les rouleaux en fait donc là vous voyez les gens tout au loin juste là c'est la ligne où commence le sort on n'est pas sur les plus grosses vagues parce que les grosses vagues sont plutôt au nord de l'île donc oui si vous voulez nager ça reste encore faisable et juste derrière moi vous avez des douches et vous avez le centre pour apprendre à faire du surf donc en général ils se retrouvent sur l'air du coup et ils se mettent à faire des mouvements comme ça pour apprendre à surfer avant de se jeter à l'eau et à vendre et à faire se retrouver du coup de bois juste une petite aparté pour vous dire ça donc voyez qu'il ya pas mal de l'an derrière moi donc ça a plu assez fort donc tout le monde s'est caché ici un peu comme dans le sud de la france quand un coup vous avez un orage et puis maintenant c'est passé et on va pouvoir enfin décoller et aller prendre le bus donc voilà et je vais essayer de vous emmener si je peux voir un peu mieux l'école de surf donc alerte à mollywood derrière moi quand même avec le post de sco là vous avez le petit bar où j'ai mangé hier qui a une vue sur la merde et donc voilà le centre de surf et là vous verrez peut-être un peu mieux vous voyez les gens passer avec les planches je vois si vous voyez les gens passer avec des planches ici vous avez même des des endroits robots ce planche donc en fait vous pouvez réparer votre planche la faire briller mettre des espèces de savons dessus donc c'est quand même vraiment le paradis du surfer et du coup vous avez aussi là bas je sais pas si vous voyez par là vous avez un monsieur qui est en train de tisser en fait des les chapeaux que vous mettez sur la tête je vais essayer d'aller le voir pour vous montrer pendant qu'il fait beau bon comme ça vous avez un peu l'impression d'être à la plage le centre commercial de l'extérieur avec le hayat juste à côté ça c'est pour mon tonton qui m'a demandé de lui montrer le hayat donc plutôt sympa tonton regarde voilà tu as une vue sympa sur la plage qui est ici et aller resto à côté et les planches de soeur pour faire des leçons donc voilà les planches à plat c'est ce qui permet de s'entraîner comme je vous expliquais debout voilà les étalages ou du coup vous pouvez reposer votre planche quand elle est réparée déjà vous avez des panneaux solaires donc ils utilisent des panneaux solaires ici pour entretenir du coup le restaurant ou les buvettes de plage et du coup les paillages je pense que vous voyez le monsieur qui est juste là donc il est en train de tisser les paillages tranquillement et je pense qu'après il doit les vendre pas très cher si vous voulez un chapeau vous savez les couronnes qu'on se met autour de la tête hawaï c'est par ici bon bah on y va vraiment cette fois et puis bah je vous retrouve une fois qu'on est dans le nord de la ville de Nolulu nous voici donc dans le nord de la ville on est devant le palace Yolani qui était le temple du roi en fait le château du roi au 19ème siècle du coup donc assez sympa vous avez un grand parc en fait autour vous allez voir voilà avec des grandes avenues et donc voilà assez verdoyant c'est assez agréable le downtown en fait c'est pas mon coin préféré franchement je pense que c'est un peu verdoyant là autour de nous parce qu'on est dans un monument mais voilà j'ai vu un peu les institutions j'ai vu la police aussi le département de police donc ça m'a fait penser à certaines séries américaines mais voilà ça reste très américain d'un seul coup et du coup vous avez simplement des rues qui se suivent avec quelques palmiers quand même mais des gros buildings partout et puis c'est quand même une ville où il y a beaucoup beaucoup d'hôtels donc c'est vrai que dès que vous rentrez dans le centre-ville et que vous n'êtes plus en bord de plage ça perd un peu de son charme parce que vous voyez quelques buildings ou quelques bâtiments de 5-6 étages et une succession de petites rues et on commence à voir un peu les quadrillages à l'américaine donc voilà donc c'est pas le camp préféré le palais est quand même sympa voilà et puis vous avez une petite cabane là derrière si vous voulez aller vous cacher le jardin est très bien entretenu donc effectivement je pense que comme c'est un peu humide ici vous avez de l'herbe qui est très bien entretenue très organisée tout ça donc ça c'est plutôt chouette là du coup donc moi je vais retourner vers la plage si je peux je vous mets un petit extrait de la chanson si j'ai une chose ce soir sinon de toute façon je vous mettrai un extrait d'Evahiné avec du mode traditionnel en fait et donc normalement je vous retrouve sur ma prochaine étape à Osaka au Japon donc effectivement on va partir vers l'Asie ça y est on va quitter les Etats-Unis qui m'ont beaucoup plu que j'ai beaucoup aimé et franchement si je peux un jour y travailler j'y travaillerai et dans tous les cas donc je vous retrouve à Osaka si vraiment il y avait un souci avec la connexion je mettrai peut-être les vidéos un peu en différé mais je vous mettrai au mieux pour essayer de vous mettre une vidéo dès la semaine prochaine et je vous laisse et puis moi je vais profiter de ma fin de journée d'anniversaire j'espère que cette petite promenade à Hawaï vous a plu donc le centre ville, la plage effectivement après vous pouvez prendre des bateaux pour aller sur les autres îles donc moi je suis plutôt en repos actuellement mais vous pouvez faire ça il y a le coucher du soleil aussi qui est assez sympa et puis voilà, c'est le coucher du soleil mais c'est celui d'Hawaï donc c'est assez chouette, il y a des vraies jolies couleurs et puis c'est vrai que du coup c'est surtout le centre ville et la plage qui est vraiment sympa avec la turcoise et ça, ça n'a pas de prix voilà je vous dis à très bientôt et puis bonne fin de journée à vous ! C'est parti C'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501